Est-ce qu'il est parti parce qu'il a reçu un coup de l'ennemi ? C'est important. A-t-il reçu un coup de l'ennemi ? Et nous sommes en train de faire des investigations à ce niveau-là. Il y a des pistes sur lesquelles nous sommes qui nous demandent de continuer à travailler parce que des forces sont, même au niveau des solutions, moi j'ai eu des informations ce matin, j'ai eu des informations en journée qui poussent, n'est-ce pas, à regarder de près la piste d'un assassinat. Je n'ai pas la certitude réelle, mais les éléments que j'ai sur la main indiquent qu'il faut qu'on regarde de très près la piste de l'assassinat. Est-ce qu'on veut savoir de quoi il s'agit de ces éléments-là ? Donc moi ce matin, une source vraiment crédible m'a fait savoir qu'il serait décédé d'un poisson, qu'on l'aurait inoculé dans un vol, précisément Air France. Et que les médecins qui ont examiné, après coup, auraient découvert que son sang était vert. Ce qui, au niveau médical, est l'une des preuves que quelqu'un a été empoisonné. Moi j'ai eu l'information ce matin, et pas de n'importe quelle source. Alors, je ne dis pas que la source là, c'est qu'elle a dit qu'on prenne ça pour vérité, mais je me dis que bien, il faut la piste, n'est-ce pas, la piste là n'est pas négligée. Moi je t'avais le professeur Boutonde il y a deux semaines au Cameroun, il ne présentait aucun signe de maladie. Il ne m'a jamais dit qu'il était asthmatique. Il t'a dit ça un jour toi, Paul ? Je l'ai appris seulement ce matin. Bon voilà, jamais, c'est pas, je dis que c'est quelqu'un avec qui on parle tout le temps, d'autres personnes parlent avec lui tout le temps. Moi j'ai interrogé depuis le matin beaucoup de personnes qui parlent avec lui. Jamais il n'a dit qu'il était, en tout cas, c'est ce matin que nous apprenons qu'il était asthmatiste, que c'est parce qu'il a manqué de prendre son remède, n'est-ce pas, que peut-être il a fait une crise cardiaque. Moi je t'ai avoué la semaine dernière, on a causé énormément, on parlait de tout le temps, il n'avait pas, il ne présentait aucun signe de maladie. On peut interroger tous ceux qui étaient avec nous il y a deux semaines à Yaron, dans le cadre de cette pensée, de cette assise pour la pensée de l'Afrique. Ils sont là. D'ailleurs, quand il devait embarquer sur Air France, il a eu un point vers Air France, il faut le dire, c'est vérifié. Il a passé trois jours de plus au Cameroun parce qu'il n'avait pas embarqué sur Air France. Alors le réalisateur des assises dans le nouvel pensée africain est vivant. Tous ceux qui s'occupaient de son départ peuvent te montrer ce qu'il s'entendit, je ne parle pas des histoires. Il a passé trois jours, on refusait de l'embarquer sur Air France, on refusait. Il a fallu qu'on menace, je ne sais pas, que des avocats, qu'on a fait venir des avocats pour qu'on le fasse monter dans l'avion, pour justifier ça en disant que non, vraiment, qu'il a un problème avec son passeport, des problèmes de choses comme ça. Donc il faut vraiment, il ne faut pas que ça se passe comme ça, il faut que nos ennemis sachent que nous savons ce qu'ils font. Au cas où ça verrait, je veux dire que ce sont de très très forts soupçons parce que c'est la tradition de nos ennemis d'assassiner les héros africains, d'assassiner tous ceux qui s'engagent dans le combat, n'est-ce pas, pour illucider les rapports qu'ils nous doivent lorsqu'ils ont, pour les renverser et les émaniser réellement. Donc ce n'est pas un fantasme ou bien, on m'a dit ça, une paranoïa des panafricains, c'est que c'est une tradition, c'est comme ça que nos ennemis ont toujours procédé. Il est donc important que pour Motoundé, qu'on s'assure qu'on ait les vraies raisons de sa mort. C'est une exigence, c'est un devoir qu'on a à son égard. C'est un devoir qu'on a à son égard. Il faut qu'on sache très bien, s'il est parti normalement, ça va, il n'y a pas un problème. Les gens ne sont pas maîtres de la mort, la mort frappe quand elle veut. Mais dans les conditions africaines de l'autre histoire, rarement nos grands hommes sont partis normalement.